La sortie de Legend Arceus est imminente et je me suis dit que ça serait sympa de faire une vidéo où j'essaye de faire le tour des événements historiques et importants qui se sont passés dans le monde Pokémon juste avant l'histoire qui va se dérouler à issue. Je tiens à préciser deux choses, tout d'abord que dans cette vidéo il n'y aura aucun spoiler concernant Legend, donc soyez rassurés ici votre expérience de jeu ne sera pas en danger. Et la deuxième chose, c'est que cette vidéo est sponsorisée et je suis trop content de faire ce partenariat car il est réalisé avec PokéVet qui est une marque de vêtements Pokémon française. Je vous en parlerai en fin de vidéo donc restez bien jusque là. Allez maintenant installez-vous tranquillement car aujourd'hui je vous envoie faire un voyage à mes côtés dans les récits du passé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tenais à préciser que là nous partons dans l'optique où Legend Archéus se déroule bel et bien il y a environ 150 ans tout comme l'ère Meiji dont le jeu a l'air de s'inspirer. Pour rappel, l'ère Meiji a débuté en 1868 et signe l'ouverture du Japon au monde extérieur. Ce qui fait parfaitement écho aux images et aux informations sur issue que nous avons pu découvrir au fil des trailers. En plus de ça, il est dit sur le site officiel que le groupe Galaxy est composé essentiellement de dresseurs venus du monde entier pour étudier cette région. Donc nous sommes bien dans une phase où issue s'ouvre sur le monde. Voilà, je crois que les bases sont posées, alors commençons. Il y a de cela 20 000 ans, un énorme météore est apparu dans le vide spatial. Cet astéroïde, débordant d'une énergie incroyable et inconnue, s'est ensuite dirigé vers la Terre avant de s'écraser dans les montagnes d'une région reculée. Le choc fut si puissant que le météore s'enfonça et disparut très profondément sous terre, ne laissant derrière lui que les traces de son arrivée. C'est aussi à cette période, dans une autre région du monde, que des poupées d'argile créées par une ancienne civilisation se mirent à bouger toute seule. Ces poupées, désormais pleines de vie, furent nommées Balbuto et Kaorin, les créatures poupes argiles. Changeons d'époque désormais. Nous sommes à moins dix mille ans avant notre ère. À cette époque, le monde était en pleine période glaciaire. Les créatures de glace étaient présentes en très grand nombre et peuplaient les étendues gelées et désertiques. Mais malheureusement pour elles, la Terre se réchauffait peu à peu, allant jusqu'à contraindre un certain nombre d'espèces à se déplacer et à changer de territoire. La population des monstres de glace s'est alors mise à diminuer drastiquement, allant même jusqu'à faire disparaître certaines d'entre elles, comme celle des mamochons. Ces énormes quadrupèdes, bien que très imposants et robustes, succonvèrent aux conditions climatiques. Toutefois, une petite partie d'entre eux réussit à survivre et à prospérer à l'écart du reste du monde. Quelques-uns seront d'ailleurs découverts piégés dans la glace des milliers d'années plus tard. Après cette dernière ère glaciaire arriva l'âge du fer, et c'est à la fin de celui-ci que Regidigas fut scellé au fond d'un temple au nord de la région de Isshui. Regirock, Regiais et Registeel furent quant à eux scellés à divers endroits de la région de Hoenn après s'être rebellés contre les humains pour stopper les guerres stupides qu'ils menaient. C'est à partir de cet instant que les relations entre ces créatures légendaires et les humains tombèrent dans l'oubli. Faisons un saut temporel pour arriver 7000 ans plus tard, soit 3000 ans avant notre époque. Le météore qui s'était écrasé sur Terre, 17000 ans plus tôt et qui sommeillait sous les pieds des habitants de la fraîche région de Galar, venait de s'ouvrir. Il avait laissé jaillir une terrifiante créature squelettique. Cette dernière, ne pouvant plus contenir l'énergie qu'elle avait accumulée durant des millénaires, s'était empressée de sortir des sous-sols où elle était enfermée pour rejoindre les cieux et se transformer en un nuage noir. Son énergie capable de déformer l'espace fut relâchée dans toute la région, transformant plusieurs monstres en créatures gigantesques. Heureusement, deux héros accompagnés de deux loups légendaires arrivèrent à stopper le phénomène baptisé Nuit Noire et la créature qui en était à l'origine, Eternathos. A cette même époque, dans la lointaine région d'Unis, la civilisation qui peuplait les lieux venait de créer et d'acquérir différents objets qui deviendront plus tard des reliques trouvables dans les ruines des abysses. Ces ruines étaient en fait, par le passé, le tombeau du roi Harmonia. Mais avec le temps, ce lieu s'est retrouvé englouti par les flots. Changeons encore de continent, mais restons à cette époque. La région de Kalos était en proie aux flammes et au désespoir de la guerre. Humains comme créatures tombaient sur le champ de bataille. Mais un jour, le roi Azed reçut dans une petite boîte la dépouille de son ami Floet, mort au combat. Il ne pouvait contenir sa tristesse et son désespoir. Azed avait alors décidé de concevoir une machine aspirant l'énergie vitale des monstres pour redonner vie à sa Floet bien-aimée. Son projet avait alors abouti et Floet avait été doté d'une vie éternelle. Mais le roi en voulait toujours à ceux qui avaient osé tuer son ami. C'est à cet instant que le cœur du roi s'était obscurci, le faisant sombrer dans la colère et la haine. Il avait alors transformé sa machine de résurrection en une arme suprême. Il avait utilisé contre ses ennemis, rayant toute forme de vie présente sur le champ de bataille. Floet, voyant l'homme qu'il était devenu, avait décidé de partir et de l'abandonner. Azed était désormais seul et immortel après avoir lui aussi été exposé à son arme. Voulant retrouver son ami, il entama un voyage à travers le monde en quête de rédemption. Peut-être entendrons-nous une histoire à issuie nous racontant la venue d'un géant solitaire. Mais revenons-en aux événements passés. Certes, Azed a commis un crime impardonnable. Mais en tirant de l'énergie infinie avec l'arme suprême, il a aussi et surtout créé des méga gemmes. Permettant ainsi à certaines créatures d'obtenir une évolution supplémentaire, mais temporaire, en déformant le temps et en les vieillissant. Revenons à Unis il y a 2100 ans cette fois, là où la civilisation de cette région était à son apogée. A cette époque, un des deux héros jumeaux de la légende, accompagné d'un des dragons légendaires, avait créé un château au milieu du désert délassant. Ce château était autrefois entouré d'une ville et se trouvait être le cœur de la civilisation d'Unis. Il y a de cela 2000 ans, la région de Oen était en proie aux pluies de météorites. Un jour, un météore frappa une zone non loin du mont Chimney et créa le site Météor, lieu d'origine du peuple du Météor. A cette époque, le monde débordait d'énergie naturelle et à cause de celle-ci, Groudon et Kyogre se disputaient sans cesse pour étendre leur territoire. Mais grâce à l'intervention de Reikwadza, ces derniers purent être calmés. Reikwadza avait répondu à l'appel du peuple du Météor pour leur venir en aide. Suite à cela, les habitants de Oen commencèrent à vénérer Reikwadza comme leur sauveur. En 1500 avant notre ère, était apparu le premier système d'écriture connu à Giotto. Celui-ci avait été marqué par la découverte des Arby au même moment. Suite à cette découverte, le village d'Alpha avait été créé et une petite population de Giotto avait appris à vivre aux côtés des Arby. Plusieurs années après cela, le peuple de Giotto, qui vivait avec les Arby et celui de Sinnoh qui vénérait Arceus, avait été envoyé dans un lieu mystérieux par ces derniers, provoquant leur rencontre. Les deux peuples avaient alors échangé sur leurs connaissances respectives et avaient décidé de créer un temple à cet endroit pour y vénérer Arceus. C'est ainsi que l'hôtel Trismegis et Sinjo furent créés. Peu de temps après, de nouveaux lieux liés aux Arby avaient fait leur apparition. Notamment dans un lieu de Sinnoh, qui deviendra plus tard la ville de Bonville, et dans un autre nommé Tanobi, sur les îles Sévi. Nous sommes de retour à Oen, mais cette fois-ci il y a 1000 ans, après les événements du site Météor. Un éclat du tir de l'arme suprême qui avait été déviée de sa trajectoire 2000 ans plus tôt s'apprêtait à retomber sur Terre sous la forme d'un immense astéroïde. La collision ne pouvait être évitée et ce dernier frappa Oen au beau milieu de l'océan, créant un immense cratère. Ce lui-ci deviendra plus tard la ville d'Atalanopolis. Groudon et Kyogre qui sommeillaient dans les profondeurs marines et terrestres se réveillèrent à nouveau à cause de l'impact. Terrifiés par l'affrontement de ces titans, les habitants de Oen avaient alors souhaité que Reykwadza puisse intervenir de nouveau, tout comme l'avaient fait leurs ancêtres. Reykwadza avait alors répondu à leur appel et avait absorbé l'énergie de la météorite. Un phénomène prodigieux venait de se produire sous les yeux de ce peuple. Le protecteur de la région s'était mis à briller, d'une lueur aveuglante et avait totalement changé d'apparence. Reykwadza venait d'exécuter la toute première méga évolution de l'histoire. Et grâce à cette nouvelle puissance, il avait réussi à calmer Kyogre et Groudon. Pour remercier leur sauveur, les humains décidèrent d'ériger une immense tour pour que Reykwadza puisse venir s'y reposer. Ils décidèrent de l'appeler le pilier céleste. Il y a de cela 800 ans à Kalos, Yveltal avait aspiré l'énergie vitale de la région, provoquant un véritable chaos chez les humains et les créatures. Après cet incident, il s'était enfui dans les montagnes où il s'était endormi sous la forme d'un cocon. Les habitants de Kalos venaient de plonger une nouvelle fois dans le désespoir. Mais Xerneas apparut et libéra de l'énergie vitale dans toute la région de Kalos pour restaurer un équilibre, avant de s'enfuir dans une forêt où il s'endormit sous la forme d'un arbre pour régénérer sa puissance. Ensuite, il y a 700 ans, dans la région de Joto, à Rosalia, les tours Carillon et Cuivre avaient été érigés en l'honneur de Ho-Ho et Lugia, les divinités protectrices de la région. Ces tours étaient de véritables symboles pour la ville et de nombreux festivals eurent lieu en l'honneur du duo légendaire. 500 ans avant notre ère, un voyageur avait utilisé un mystérieux sortilège pour entraver le tout premier spiriton. Il avait été condamné à rester enfermé dans la fissure d'une clé de voûte à cause des atrocités qu'avaient pu commettre ses 108 esprits. A cette même époque, dans la région d'Alola, les gardiens des îles avaient affronté Solgaleo et Lunala, qui venaient d'arriver par une ultra brèche. Mais les ultra chimères étaient trop fortes et les gardiens ne pouvaient lutter. Suite à ce combat, Solgaleo et Lunala confièrent aux quatre gardiens la garde de jeunes Cosmog. Leur mission était de les protéger jusqu'à ce qu'ils deviennent assez forts pour rejoindre l'ultra monde par eux-mêmes. Toujours à cette même période, Magarna avait été créé par un scientifique qui avait utilisé l'énergie vitale d'autres pokémons pour créer son Animaker. D'après le film Pokémon Volcanion et la merveille mécanique, l'inventeur en question serait Nicolas, un spécialiste en sciences des arcanes et originaire de Kalos. Il aurait offert Magarna à la famille d'un roi pour qu'elle vive avec la princesse en tant que servante. Toujours à Kalos, mais désormais il y a 300 ans, la famille royale et descendante d'Azed aurait fait construire le palais chef-d'oeuvre, non loin de la ville de Fort Vanitas. Ce château serait devenu par la suite un lieu de visite incontournable de la région, de par ses jardins à la Kalos, ses galeries des glaces, ses nombreuses statues et d'autres éléments luxueux. Faisons un petit détour à Unis, il y a de cela 200 ans. Une île au large des côtes de la région venait d'être achetée par une famille très riche. Elle décida d'y cacher Victini, une créature fabuleuse, pour éviter qu'il ne lui arrive des ennuis, car celui-ci attisait la convoitise de personnes malhonnêtes à cause de ses pouvoirs, car l'énergie sans limite qu'il produit donne une force incroyable à ceux qui entrent en contact avec lui. Et enfin, nous arrivons à moins de 150 ans avant notre ère. A Rosalia, dans la région de Giotto, un terrible incident s'était produit. Une nuit de pleine orage, la foudre avait frappé de plein fouet la tour de cuivre. Celle-ci, en brûlant et en s'effondrant sur elle-même, avait tué trois monstres enfermés à l'intérieur. A cause de cela, Lugia s'était enfui vers les tourbilles, tandis que Oh-Oh avait décidé d'utiliser ses pouvoirs pour ressusciter les trois créatures disparues. Leur accordant une seconde vie. Les trois fauves légendaires Reikou, Entei et Suikun venaient de voir le jour. Comme vous pouvez le remarquer, je porte actuellement un sweat Bleu Marine édition Drac au Feu que m'a envoyé PokéVets. Mais ce n'est pas tout, car ils m'ont aussi envoyé ceci. Regardez-moi ça. Un t-shirt brodé Arceus avec l'anneau doré dessus. C'est genre, il est trop stylé. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin, car j'aurai un code promo pour vous. Comme je le disais plus tôt, PokéVets est une marque française de vêtements Pokémon créés par des passionnés pour des passionnés. Ils ont pour but de créer des vêtements unisex qui permettent à chacun d'être élégant dans n'importe quelles circonstances, tout en affirmant sa passion pour la licence. Et rien que ça, déjà, c'est trop cool. Vous pourrez vous rendre sur leur site en description et vous y trouverez des produits comme des suites, des suites à capuche, des bonnets et des t-shirts. Tout y est de différentes tailles et vous avez également accès à plusieurs choix de personnalisation. Les couleurs disponibles actuellement sont le bleu foncé, le noir, le blanc et le rose. La broderie peut également varier au niveau des couleurs. Tous les vêtements sont de qualité et il s'agit de produits fabriqués à partir de 100% de coton bio ainsi que de polyester recyclé pour les coutures. PokéVets est une marque qui a été créée en novembre 2021, donc c'est vraiment tout récent. Alors je vous invite, s'il vous plaît, à les suivre sur Instagram ou Facebook, car ils vont avoir besoin de vous à l'avenir sur de futurs sondages pour décider quels seront les prochains designs à sortir. Alors si vous êtes intéressé et que vous souhaitez soutenir une marque française qui vous propose des vêtements Pokémon, alors vous pouvez dès à présent utiliser le code promo ELIO, tout en majuscule, pour avoir moins 20% de réduction sur toute une commande. Bon allez sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à lâcher un petit like. Tous les liens concernant PokéVets sont en description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Elio, ciao !